Bonjour les amis, comment ça va ? Oui, tu vas bien ? Ah, je suis content ! Bien, veux-tu faire de la géométrie avec moi ? Oui, très bien ! Voyons comment reconnaître et calculer la surface d'un triangle rectangle. Voyons pour commencer, comment dessiner un triangle rectangle ? Oui, c'est facile, je sais ! Oui, tout à fait ! C'était facile, n'est-ce pas ? Voyons à présent comment reconnaître un triangle rectangle à partir de ses propriétés. Un triangle rectangle possède un angle droit, comme ici l'angle ABC est un angle droit. Trois côtés en B, BC, CA et trois sommets en B et C. Facile ! Bien, à présent, nous allons voir la formule pour calculer la surface. Par contre, la surface est égal à la longueurvariù, Je va prendre un p'tit Rémial. Je vais prendre un p'tit lémial. Par contre, kompom pom Pour calculer la surface d'un triangle rectangle, vous devez utiliser la formule qui est marquée au tableau, à savoir S pour surface est égale à la longueur multipliée par la largeur divisé par 2, qui veut dire que c'est la moitié d'un règle d'ongle. Bien, dans quelques instants, l'application numérique. Pour utiliser une formule, vous devez utiliser les mesures exprimées dans une même unité. Ainsi, la surface est égale ici à 4 cm multipliée par 3 cm divisé par 2. Soit une surface égale à 6 cm². N'oubliez pas le petit 2 au-dessus de centimètres, il indique que c'est une surface. Bien, il ne vous reste plus qu'à formuler l'ensemble, à savoir un triangle rectangle de 4 cm de long et de 3 cm de large a pour surface 6 cm². Et voilà, le tour est joué. C'était facile, n'est-ce pas ? Tiens, il est temps que je me sauve. Ma cousine m'attend. Au revoir et à très bientôt. POP 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada